Et voilà, on continue les Disney, c'est Megiddo pour un jeu de sortie en 93, à savoir donc Aladdin de Disney. Je vais mettre en face lui comme ça, on peut avancer un peu plus vite, je règle ma manette correctement, c'est A pour l'épée, et B pour sauter, voilà. Donc, c'est un jeu adapté du film sorti à la même période, Aladdin de Disney, reprenant le conte des mille et de nuits. Et pour beaucoup, l'un des meilleurs films de Disney, pour moi d'ailleurs, c'est quasiment le meilleur, avec le Roi Lion bien sûr, et peut-être Hercule. Mais bon, là on est parti. Déjà, il faut savoir que pour moi, Aladdin sur Megadrive, c'est le meilleur des jeux basés sur ce film. C'est-à-dire, même si j'ai pourtant joué en premier à la version Super Nintendo, cet épisode reste pour moi le meilleur. Il a bien sûr été réalisé, enfin, programmé par un certain David Péry, connu pour Earth One Jim, School Pot, et je fais toujours la faute, Cool Spot. Et puis, sérieux, mais écoutez-moi l'ambiance musicale, on critique souvent un Megadrive pour le son, mais sérieux, rien que l'ambiance musicale de ce jeu est excellente, quoi. D'ailleurs, on sent, on est presque capable de chanter la chanson qui va avec la musique qu'on entend. Et puis, il faut savoir que moi, je m'aime bien, Aladdin, enfin, les films Disney des années 90, car ils ne sont pas encore touchés par, pour moi, un gros défaut des films d'animation actuels. C'est ce que j'appelle, la pipalisation des films. C'est-à-dire, quand un film d'animation sort maintenant, que ce soit en dessin traditionnel, ce qui fait de plus en plus rare, ce qui se trouve dommage, et surtout en 3D, c'est qu'on se sent toujours obligé de porter dedans le doublage par des people du moment. J'avoue que des fois, c'est bien fait, mais des fois, ça rend le film assez, je trouve que des fois, ça fait un peu bidon. Les pires exemples pour moi, c'est quand même Koe en Garfield, ou Laurie en Moineau dans Stuart Little. Et le pire, c'est que c'est des gamins qui regardent plus tard le film, et le pire, c'est qu'ils ne trouvent même pas les voix, quoi. Oh, je vais me payer une vie. Ça, c'est sympa, le vendeur, on le trouve souvent dans les niveaux cachés. Il permet donc d'acheter des vies, ou des continues. Bien sûr, c'est avec des gemmes qu'on récupère. C'est un jeu que j'ai fini souvent, ça. D'ailleurs, je crois que c'est un de mes premiers jeux sur ma Megadrive. Oh, j'ai raté mon coup. Bon, un niveau bonus avec Kabou. Là, quand j'ai vu l'histoire de mettre des people dans les films d'animation, ça, ça m'énerve, mais c'est plus au point. D'ailleurs, le dernier en date, je crois que c'est Coeur de Vandale, dans... Coeur de Vandale, qu'est-ce que je raconte ? Coeur de Pirate, dans les schtroumpfs. Coeur de Vandale, j'aurais bien vu dans schtroumpfs paresseux. Moi, je rigole. C'est un lapsus, désolé. Ouais, donc souvent, là, je ne valage pas pour grand-chose, pour moi, c'est de gagner la vie. Je peux encore sauter assez haut. Et le deuxième arrive là. Elle approche. Ah, ça va pas. Il y a son couteau. D'habitude, il vous fonce dessus avec son épée. J'aurais pas gagné la vie, tant pis. Voilà, c'est le jeu à une robe traduite, comme ça, on peut prédire l'histoire, si vous voulez en haut de la lire. Je vais pas vouloir résumer, de toute façon, tout le monde connaît la course de mille et demie de Aladin. D'autre côté, j'ai toujours aussi trouvé qu'adapter des contes de fées et des légendes, c'était un peu facile chez Disney. Comme ça, on évite de payer les droits. Alors, on arrive à un clin d'œil assez connu. Ah, raté. Ah, raté. Tu vois ce qu'il vient de faire, ouais. Voilà. Si on met les oreilles de Mickey et Aladin, on gagne une vie. J'adorais ces genres de petits détails qui ont été mis dans le jeu, c'est vraiment excellent. Vous remarquez que j'ai des poils, je m'en sers quasiment jamais. C'est une manie. Ils ont mis les poils, mais c'est vrai qu'on s'en sers quasiment peu. À part pour certains boss, c'est aussi quasiment obligatoire. Là, j'ai chaud. Moi, j'adore ces petits délires comme ça, des petits anachronismes, par exemple, un pano stop en plein milieu du désert. Les bouteilles depuis tout à l'heure que je crois que j'ai mis, en fait, ça nous sert de checkpoint. Si on meurt, on vient là. Mais bon, je dis que des banalités, puisque beaucoup ont déjà testé ce jeu. Il est d'ailleurs considéré comme un des meilleurs jeux d'amie à drive. D'ailleurs, comme moi aussi, je le dis souvent. Voilà, hop. Ah, j'ai récupéré un peu de vie ici. Hop, ici, il n'y a rien, non. Il est déjà où, le marchand ? Ah, ça le fait. Mais toi, t'as mis je foutais, ouais. Ah, là, il y a un perroquet. Yago, hop, dégage. Ah, il y a du ripop. C'est par là qu'il fallait. Euh, non. Je connais pour toi, je connais le niveau parker. Voilà, c'était par là qu'il fallait aller. Ah, voilà. Donc ici, on a par exemple un marchand caché. Mais bon, comme je n'ai que... Neuf, je peux quand même payer une vie. Ah, on vient là. Ah, tu sais. Ah, bah, je vais me rappeler une vie. Hop. Allez. Bon, je vais faire ça à finir. Même si, je fais le con. Crève. En tout cas, moi, j'adore ce... Ce jeu, je l'adore. Hop, à chaque point. Il n'y a pas de bonus ici, non. Encore un petit délire que j'adore aussi, c'est... Des toilettes en plein désert pour homme, pour femme. Et pour génie. Ah, bah, je suis à la fin du niveau et je n'ai plus de vie. Ça va, ça. Ça tombe bien. Merde. J'ai oublié le scarabée. Il y avait un scarabée de droit à récupérer, je l'ai paumé. Et ouais. Ah, de con. Ah, bah, je perds. Je perds les pop d'ici. C'est bon. Allez, il est où le scarabée, déjà ? Il va falloir que je remonte tout le niveau, celui-ci. C'est complètement oublié, mais il est où ? Ah, je crois que c'était ici. Ouais, voilà. Voilà, je l'avais complètement oublié. Ah, des fois, on ne fait pas gaffe. Ah, voilà l'autre. Hop, ça, c'est bon. Il n'y a rien, ce n'est plus qu'à finir le niveau. Comme à avoir perdu une vie, plus rien, ça m'énerve. Et voilà. Ah, mais mon honteux, saleté. Et voilà. Il y en a beaucoup qui trouvent que le personnage est assez lourd. Non, moi, je trouve que ça va, il réagit bien. Il est assez rapide, speed. Encore. C'est toujours m'énerve. Hop, là, je crois qu'on va en... Ah non, c'est encore la ville et après, ça sera prison. Je trouve que j'irai jusqu'à la prison où il y a rien des merveilles. Enfin, on verra bien. Ah oui, il faut la flicte ici. Il y a des vies ici. Je ne sais même pas comment les récupérer. Bien sûr, comme tout Disney, il a été adapté sur toutes les plateformes à l'époque. Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, Game Gear. Alors, je le possède sur Game Gear aussi. Je ne possède que les Aladin en Sega. Par contre, je n'ai pas la version Master System, je crois. Non. Il faut que je la trouve, tiens. Il y a aussi une version Game Boy. Ah oui, ça, je l'ai dit. C'est quoi, frère ? Là, je suis là dans le tourneur rond. Ouais. Correct, hop. Alors là, il y a un passage secret pour avoir un vendeur. Mais bon, comme je n'ai pas assez, ça ne sert à rien. Voilà, je l'ai eu. Hop, il faut que j'arrive à monter. Allez, hop. Crève, toi. Ah bah, ça va, je commence à bien maîtriser. Par contre, elle dit, je n'ai jamais su comment la choper. Eh bah, j'ai raté. Il y a une flûte là-haut, je ne sais même pas comment la récupérer. Il crève, toi. Eh bien sûr, sans celle-ci, je ne pourrais pas ouvrir ce cas-là. Comment on y va ? Bah, je l'ai eu. Ah mais remonte ! Ah, s'accrocher à la corde, des fois, c'est chiant. Bah, ça ne marche pas dans le budget. Ah d'accord, je viens de comprendre. C'est par là qu'il fallait passer, en fait. Ça fait apparaître une vie. Super, comment je vais récupérer maintenant ? Ah, ça t'est trop haut. Il n'y a pas à dire, j'adore ce jeu. C'est pas un peu. J'ai raté. De quoi soigner. Allez, mais a récupéré le cœur, espèce de con. Voilà. Je suis pas assez d'une, non, je repasse par le haut, on a un deuxième froid, ah non je croyais qu'on avait un deuxième bizarre, le boss le plus simple du monde, on le prend, on le chope dans un coin et on lui marave sa gueule, et bon, en fait c'était un mini boss, si je fais un air-retour pour avoir la flûte, je me fais une petite réserve, ma vie remonte, et là le vrai boss du niveau, qui repompe à peine donc Kekong. Allez hop, et bon, niveau complété, encore, oh il m'énerve, à la prison il me semble, ouais, le donjon, enfin la prison, un décor que j'aime bien, encore pour moi de clin d'oeil, comment regarder le squelette avec le crâne, enfin avec le chapeau Mickey, tapéter sur le nom de Skokko, d'ailleurs regardez bien le niveau, un petit jeu concours, trouvez le clin d'oeil à Pirates des Caraïbes, bon vous l'avez trouvé ? Vous me direz ça dans les coms. Hop, ah c'est la petite chauve souris dégage, un truc que je déteste dans les jeux c'est les chauve souris, ils les foutent toujours là où ils foutent pas, on va rater. C'est l'instant envoûtant, volant tapis, volant vers la magie des nuits de rien, c'est le clin d'oeil, regardez, et oui, c'est Sébastien de La Petite Sirène, enfin je crois que c'est surtout à partir de La Petite Sirène que je trouvais les films Disney intéressants. D'ailleurs, moi j'aime bien la trilogie d'Aladin, même si bon, le deuxième est assez mouillis, pas terrible, le troisième est pas mal par contre, il vaut pas le premier mais l'histoire avec le père qui repompe un peu Alibaba les 40 voleurs et la Légion des Midas, moi j'avais bien aimé. Hop, greffe toi, il faut les dégommer avant qu'ils explosent, un checkpoint, parce qu'avec le peu de VIGG, je vais bientôt travailler son mien. Hop, 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 hop Je ne sais pas de grand chose d'intéressant mais il faut dire que ce jeu a été tellement testé, retesté, adoré, qu'il suffit à lui-même. D'ailleurs moi j'ai bien aimé dans les Kingdom Earth les niveaux sur Aladdin, ça me rappelle énormément ce jeu, je parle de Kingdom Earth 1 et 2 sur PS2 c'est les seuls que j'ai joué, surtout dans le deuxième quand on affronte Jaffa en génie géant, grève ça t'est, il crevait ouais, il y a des herbes de pomme ici, je crois que je me sens encore paumé, ah bon, voilà hop des pommes, voilà hop des pommes, ah saleté de pointe, ah checkpoint, ah faut vraiment s'accrocher, surtout qu'en plus on a le décor qui gêne, ah ça m'énerve quand ils font ça dans les niveaux, bref toi voilà, y'a pas le marchand qui est pas loin, mais qu'est-ce qu'il m'a tué là, je ne doute pas que c'est encore le sourire, hop, je sais même pas combien de temps je joue, ah mais vous, c'est chic des conneries aussi, et le pire c'est que la prison, c'est un de mes décors préférés, d'ailleurs pour le fun, Jasmine et Ariel sont mes deux princes, c'est Disney préféré, j'sais pas les autres, les blondes et compagnie, l'on bofre terrible, j'sais pas, par exemple Pocahontas, j'sais trouve qu'elle a trop une tête, elle est actrice de film pour adulte, pour rester poli, Mulan, on dirait qu'elle s'est pris un mur, les blondes j'en parle pas, et Blanche Neige, pouf, elle a jamais été mon triple, allez hop, hop, ah mais je passe à travers la plateforme comme on a vu, mais pourquoi je passe à travers la plateforme, elle est sortie un petit corset, à voir, voilà, voilà, oh non, je voulais anticiper, sauter sur, en m'accrochant le machin, ça a pas marché, voilà, allez hop, mais je suis encore pas à travers, ça m'énerve, mais pourquoi je passe à travers, voilà, allez, hop, je suis bientôt prêt de la sortie, je me fous un peu de vie, hop, et je me fais la réserve de pierre, là, prochain marchand, je me souhaite au moins deux continues, là, hop, grève toi, et je suis prêt de la sortie, et voilà, sorti, j'adore, c'est le exit au-dessus de la porte, et voilà, encore, oh, ce qui m'énerve, je crois qu'on est à la caverne des merveilles, là, ou à la grotte, ils appellent ça la grotte, ils appellent ça la caverne des merveilles, ça va me faire rater par tout ce qui traîne, ça m'énerve, non, c'est un niveau qui est assez dur, hein, mais bon, après, on a un niveau quasiment culte, c'est la poursuite, mais pourquoi ils marchent pas, là, guéri ? Il est crevé, sale petite souris, je suis bloqué ici, ah, voilà, le truc ne pouvait pas se déclencher, je sais pas pourquoi, mais je suis mort, mais vous avez vu le nombre de chauves-souris, on peut même pas effinguer, et là, comment je passe ? Vous que ça m'énerve ? Les plateformes, elles ont du mal, les plateformes ont vraiment du mal à se déclencher, c'est hallucinant, allez, hop, et voilà, j'ai resté à passer, après, de la vie, un checkpoint, et j'ai cru, à moi, ça, ça va, ils ont capté le coup, euh, des chauves-souris, ils ont mis de la vie presque partout ici, et je monte du con, il faut y aller pour effinguer, le niveau bonus d'Apu, mais bon, il faut y rester, il faut rester à y aller, voilà, là, je vais me faire évoluer, je me suis encore fait crever, saleté, là, je suis revenu de haut, la crève, de toute façon, c'est le dernier niveau que je ferai sûrement, et bien après, euh, le prochain marchand, je me fais une raseur avec toutes les pierres que j'ai, je vais récupérer la poule sans crever, je sais qu'il y a, il y a, il y a un quart de cœur que je sais pas comment il récupère là-haut, là-bas, il faut que j'arrive à monter maintenant, il faut éviter cette sale tête, et, monte, mais, tu vas t'accrocher, oui, voilà, il faut que j'arrive à aller par là maintenant, hop, encore de la vie, hop, on continue, j'ai quand même pas fait un test du nœud là-dessus, de toute façon, c'est le dernier niveau que je fais, après j'arrêterai, allez, je vais te, ah, le marchand, viens là mon pote, c'est bon, je me sors charge d'envie, non, venez saleté que je vous éclate, comment on fait pour passer ici, voilà, fallait dégommer ça, et je suis remort, ouais, saleté, crever, saleté, voilà, saleté de chasserie, mais lâchez-moi, saleté, ah, elles sont chiites de chasserie, ça, ça m'énerve, le pire, ça, je dois casser le vanillon, ah, le mini boss, hop, hop, oh, il est presque compliqué à battre, il suffit de le taper quand il apparaît, et hop, et bah, on peut continuer, je sais comment on continue, ah, le tapis va en voir, voilà, il y a de la vie, et, le, à bout qui fait le con, et, un petit passage secret, et, pour se retrouver directement, derrière, avec un je sais quoi quoi, là, il y a sûrement de vie planquée, là, je sais pas comment à choper, voilà, il sort, et voilà, on est bientôt, et voilà, le niveau est fini, je crois que je vais arrêter là, c'était donc Aladdin sorti en 93, bon, le test a été, la vidéo a été assez longue, je crois qu'on est perdu, c'est m'énerve, ah, j'ai quand même le niveau bonus double, donc, pour moi, c'est le meilleur des Disney, enfin, sur mes drives, je trouve d'ailleurs souvent que, on retrouve plus ce charme dans les, dans les jeux de Disney actuels, pour ça vraiment dommage, bon, on vous a mort, donc voilà, on va se quitter sur le tapis volant, à moins que c'est la destruction, voilà, c'est le niveau là, on va se quitter là-dessus, allez, c'était donc Aladdin sorti en 93 sur mes drives, jeu adapté donc du film de Disney, et donc on se retrouve demain, pour Le Roi Lion, allez, bye ! les gens m'ont d'annonce, c'était la forgot ! Sous-titrage ST' 501